Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech en direct de Batibo 2017 avec une personne qui me connaît assez bien dans le métier, on est chez Siemens, sur le stand de Siemens. On va parler essentiellement des nouveautés. Alors on est devant une très grosse nouveauté, alors on va faire simple, elle sera bientôt présente en magasin, donc là vous la voyez en primaire mais vous pourrez la voir en vrai. Luc, explique-nous un peu ce que c'est que cet appareil. Et bien en fait cet appareil, ce sont deux appareils essentiels dans une cuisine, c'est-à-dire la cuisson et l'aspiration. C'est la combinaison d'une flex induction avec une hot centrale. C'est un appareil sur lequel vous allez pouvoir mettre toutes les dimensions possibles de casserole, une poissonnière, par exemple un teppanyaki tel que vous le voyez ici. Donc ici on prend bien tout, ça va bien chauffer sur la totalité. Ça va chauffer sur la totalité, on est avec des inducteurs rectangulaires, il n'y a pas de zone froide. Donc vraiment une fonction très intéressante qui est le power move où vous avez la chaleur maximum devant, au milieu une chaleur moyenne et au bout le mijotage ou le tenir au chaud. Si ça déborde, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un système qui va recueillir ce qui est débordement. Vous voyez, il y a un petit réceptacle ici. Alors quelque chose qui m'intrigue très fort, c'est la profondeur. Là on est sur un plan de travail un peu plus profond. On a bien évidemment en cuisine des coulisses en dessous, on ne va pas condamner tous les tiroirs en dessous. C'est quoi la profondeur idéale, en tout cas conseillée pour ce genre de tac ? La technologie se trouve derrière et plus particulièrement dans le fond. On voit clairement le mécanisme du air induction system. Donc tout se trouve sur la paroi arrière du meuble. Et là, c'est en fonction de l'implantation. On aura un plan de travail plus large ou pas, ou on utilisera un tiroir peut-être un peu plus court ou pas. Alors une question qui est essentielle maintenant au niveau de l'évacuation, parce qu'on est dans les maisons passives ou basse énergie. Cette hôte fonctionne uniquement en recyclage ou en recyclage et évacuation ? Les deux je présume. Donc on a le choix. Évidemment, il y a un choix à faire au moment de l'installation, mais elle est utilisable avec les deux systèmes de soit recyclage ou évacuation. Alors une nouveauté, ça existe quand même depuis une petite année. C'est tout simple, mais je veux montrer ça parce que c'est très pratique. C'est le step flame sur les tacogaz. Explique-nous ça Luc. Donc comme tu le dis bien Thomas, l'énergie gaz est connue depuis toujours et on pense qu'on ne peut pas innover à ce niveau-là. Eh bien si, en fait, le problème de l'énergie gaz, c'est le réglage. Et donc ici, on a un système qui s'apparente tout à fait au système de réglage d'une table de cuisson vitro-céramique, induction ou autre. Donc comme on l'indique, on a des petits crans. Qui sont à la fois, on les voit, c'est noté, mais on a aussi la perception au toucher. Vous savez qu'ici, on peut sentir la différence. Sinon, c'est un bouton qui tourne à vide pratiquement dans le gaz. Tout à fait. Donc ça, c'est une innovation avec en plus une régulation électronique. Donc ce n'est pas simplement une ouverture de valve de débit, etc. Il y a vraiment une régulation qui est mesurée pour qu'elle soit optimum et toujours la même. Alors Luc, un produit tout à fait spécifique parce que là, c'est quand même une innovation dans la hôte. Attention, c'est quand même quelque chose qui existe depuis un an et demi pratiquement, mais c'est quand même bien de le remontrer parce que c'est tellement nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent découvrir ce produit. Explique-nous un peu ce pavé lumineux. La hôte est en soi un point d'éclairage supplémentaire dans une cuisine. Et donc, on a décidé de créer ce produit avec aspiration périphérique, tangentielle. Aspiration périphérique ou tangentielle, ça aspire donc bien sur le côté à ce moment-là. Tout à fait. Et donc là, on est vraiment sur l'esthétique et la performance. C'est un système qui fonctionne uniquement en évacuation ? Non, non. Même chose. La plupart de nos appareils peuvent toujours être raccordés en évacuation ou en recyclage. Donc dans un produit très connu comme la hôte, le plafonnier, le groupe aspirant, on peut maintenant innover avec un pavé lumineux. Maintenant, une nouvelle innovation, le plug and play. Venez voir ça. Alors un produit spécifique, il faut que tu m'expliques quand même pourquoi une telle carcasse et dans quelle maison on met ce type de hôte. Si on est en rénovation, c'est un produit vraiment intéressant dans la mesure où 4 vis et une alimentation électrique suffisent pour raccorder cet appareil-là. Donc ici, on parle bien d'une hôte à un plafonnier. On n'a pas d'évacuation. On a juste une prise de courant, 4 vis mises au plafond. Donc ce produit-là a été créé pour être toujours en recyclage. Mais c'est pour les maisons passives et basses énergies quand même principalement parce que les rénovations ont quand même des évacuations extérieures. Tout à fait. Maintenant, si on change complètement la distribution des pièces, on peut se trouver parfois avec un problème où ça devient très compliqué. Et donc là, on peut effectivement jouer sur les deux tableaux en rénovation ou en nouvelle installation ou par exemple un appartement où c'est un peu plus compliqué, des choses comme ça. Et donc là, on est avec un système très facile. C'est pour ça qu'on l'a appelé plug and play. C'est simplement raccordé et ça fonctionne. Il y a une évolution dans nos systèmes de recyclage. C'est-à-dire qu'auparavant, un filtre à charbon actif avait une durée de vie en fonction de l'utilisation de 1 à 2 ans. Il fallait en racheter. Il fallait en racheter. Là maintenant, on a des systèmes qui permettent de régénérer ces filtres avec un simple passage au four de 60 minutes. et on va garantir la durée de vie de ces nouveaux filtres pendant 10 ans. Ça invite aussi aux gens d'en racheter tous les deux mois en fait. Tout à fait. C'est aussi une économie, donc c'est bien fait. Merci beaucoup Luc de nous avoir accueillis sur ton stand. Ça a été vraiment un plaisir. Énormément de nouveautés encore à voir à Batibaud. N'hésitez pas, continuez à partager ces vidéos, liker Facebook, Pinterest et YouTube. Et à très bientôt pour d'autres vidéos et également sur Batibaud. Ciao ! Sous-titrage ST' 501